Et salut tout le monde, moi c'est Dixo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos vidéos sur Resident Evil Village. Donc ici on continue notre aventure sur le mode mercenaire. Donc on va faire village fou en rang double S. J'ai déjà fait trois autres vidéos sur le village, le château et l'usine où on a réussi à faire le rang double S. N'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos là et n'hésite pas à aller voir aussi la première vidéo de village où j'explique un peu la stratégie qu'on va faire pour les quatre premiers modes donc village, château, usine et village où. On utilise toujours la même méthode et pour les quatre autres modes on utilisera une nouvelle méthode. Donc si son contenu te plaît n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et à mettre le petit like pour pouvoir suivre la suite des guides sur le mode mercenaire et n'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. Je publie à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. Et si le jeu t'intéresse, n'hésite pas à aller voir en description, il y a un petit lien pour le jeu. Et sans plus tarder, on y va. Allez, let's go. Donc on est parti pour ouvrir la même popo. Donc j'ai récupéré les balles qui étaient juste là. Et on va commencer à aller vendre tout ça. Hop, hop, hop. Comme d'hab, ça change pas. J'augmente ça et j'augmente un peu mon pistolet parce qu'on va quand même jouer pas mal en fait avec le pistolet en ce moment. Parce qu'elle est balle de snipe, on va essayer de les garder le plus longtemps possible parce que pour la boss de fin, il faut quand même pas mal de balles de snipe. Donc c'est parti. Donc ici, directement à droite, on peut voir qu'on a un petit ennemi oiseau à tuer après. Ici, on les laisse tranquilles pour le moment. Voilà, voilà. On récupère vite. On fait cette petite orbe-là. Et maintenant, on peut commencer à enchaîner nos ennemis. Donc ici, j'ai pris un peu plus de temps J'ai pas voulu perdre le combo. N'hésitez pas, si vous avez un peu peur de le perdre. Vous pouvez directement enchaîner. Ici, voilà, un petit ennemi à l'intérieur. Et voilà. Une fois qu'on a tué lui, on peut se retourner et tuer la petite oiseau. Ça nous fait un petit combo de 10. Une fois arrivé ici, moi, je tue lui pour pas perdre le combo. On va essayer de tirer dans le torse, pas comme j'ai fait ici. Ça nous fait perdre une balle de snipe pour rien. Voilà. Maintenant, les petits, on peut les enchaîner au pistolet. Ils sont pas très très dangereux. Au moins, ça nous fait économiser des balles de sniper. Tranquille, tranquille. Là, on continue à avancer. Donc ici, on a un petit gros qui vient de se ramener. Donc là, hop, on recharge vite fait. Bon, lui, je peux terminer au snipe vu le peu de vie qu'il lui a ce n'est. Donc là, on tue encore les petits qui se trouvent juste ici. Voilà. Pas très très compliqué. Pour le moment. Donc ici, n'oublie pas les petites balles de snipe qui sont sur le petit robot en bois. Ici, hop, on reprend le snipe. Juste pour dire de pas perdre le combo et de le tuer assez rapidement. Comme ça ici, on peut reprendre le pistolet. Et en continuant à enchaîner le petit new pistolet. Donc vous pouvez voir ici, le snipe, on l'a pas utilisé énormément. On l'a plus utilisé sur les gros pour essayer d'être rapide. C'est toujours la rapidité. Vous allez voir vers l'orbe jaune, il y aura un petit gros monstre qui va se ramener. On va essayer de se le faire aussi assez rapidement ce gros. Voilà. On peut voir qui vient de sortir. Là, quelques balles dans la tête, ça va tout seul. Il faut pas non plus... Genre vous lui mettez quelques balles et vous pouvez tuer quelques petits zombies qui sont à côté en attendant. Bon, pour pas perdre le combo. C'est une petite technique après que... Et ici, bah le petit dernier. Voilà. Alors, on aura fait nos 41 sur 41. Donc ici, je vais récupérer la petite compétence. On va prendre premier impact. J'aurais pu prendre détonateur. Parce que c'est à chaque fois qu'on tue un ennemi, il y a possibilité qu'il explose et qu'on tue d'autre à côté. Ça permet d'économiser des balles aussi. Donc là, je suis à 474 000. Si vous êtes au-dessus des 400 000, vraiment tout juste 400 000. Faudra faire bien pour les zones, les autres zones. Si vous êtes en-dessous, il vaut mieux recommencer. Parce que ça va être compliqué après, par la suite, de rentrer un précipitif en perdu. Ici, moi, je suis bien. Je suis presque à 500 000. Donc franchement, je suis bien pour cette première zone. Donc on est en partie pour la même popote. On enchaîne, on enchaîne. Donc ça va. Ici, je ne vais pas en vendre énorme, énorme. Parce qu'on peut voir qu'on en utilise quand même pas mal. Là aussi, je regarde pile de sang. Comme ça, je peux continuer à améliorer mon snipe. Donc ici, je vais faire un petit coup de capacité. Par la suite, on améliorera la cadence et le rechargement. Pour le moment, on n'en a pas trop besoin. Alors ici, directement, vous tuez le gros. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille avec lui. Et par la suite, vous enchaînez les petits. Les petits aux pistoles. Tranquille. Attention, celui-là, quand vous allez le tuer, il y aura les gargouilles qui vont arriver. Voilà. Gargouille. Ah, c'est chiant, hein, mais bon. Voilà. Ici, pour garder le combo, on va tracer. Et on va essayer de tirer aux ennemis. Voilà, au loin. Ça permet de garder. Ici, on peut les aligner, hein. Oh. Ici, on va tuer, mais non. Voilà. Celui-là, pour garder le combo. Le temps de prendre cette petite orbe. On tient dans la tête parce qu'on ne l'a pas encore. Donc, une fois ici en bas, vous en avez trois à votre droite. Voilà. Ok, petite balle de snipe. Et on peut tuer celui-là. Donc ici, après, vous aurez deux gros à tuer encore. Donc moi, je commence directement. Voilà. Avec quelques balles. Et à tirer sur les petits licans. Pour dire de ne pas perdre le combo. Voilà. Et une fois arrivé ici. Bah, vous pouvez les enchaîner au pistolet, hein. Il n'y a plus de gros. Vous avez les gros. Donc voilà. Si vous avez un petit moment de doute. N'hésitez pas à utiliser le sniper. Comme ici. Voilà. J'avais peur de ne pas avoir celui-là qui était derrière. Donc, j'ai utilisé mon snipe pour être sûr. Pour rassurer le petit point. Et ici, voilà. On récupère nos 41. Euh, 31 sur 31. On sait facilement. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Juste, voilà. On perd les ombres. Et juste les gargouilles. Les gargouilles qui étaient un peu chiantes au début. On va prendre ça. Il n'y a rien d'autre intéressant. Voilà. C'est juste un peu les gargouilles qui sont un peu chiantes. Mais à part ça. On est assez bien. Donc voilà. On est à 854 000 pour cette petite zone 2. Donc, si vous êtes au-dessus des 800 000, franchement, on est assez large. On est assez large. Un peu en-dessous des 800 000, ça risque d'être compliqué. Là, il faudrait mieux recommencer et refaire les bons combos et tout ça au début. Ici, on a pas mal de munitions. On va essayer d'entendre les bras à 200 comme d'hommes. Franchement, pas les bonnes habitudes. Pour 214, on est bien. Ici, comme j'avais dit, maintenant on va améliorer la cadence. Et un petit coup, la puissance du pistolet. On l'utilise quand même pas mal de fois dans le jeu ici. Donc, on est parti pour faire notre petite zone 3. Pour le moment, on a 100% de combos dans les deux. Première zone. On va essayer de faire un 100% de combos dans cette zone aussi. Ça permettra de avoir de bons petits points. Donc ici, on enchaîne directement avec les gros. Il y a le petit gros en bas qu'on peut se faire. Une fois que vous êtes là, vous pouvez récupérer la petite bombe. Il y a une compétence. Donc ici, je vais prendre le chargeur en basique. Ça permet d'avoir une capacité double. Donc ici, mon chargeur va être doublé. Donc ça peut être intéressant de prendre ça aussi. Donc ici, on fait attention aux petits licans. Les petits gros qui vont se ramener. Il y a encore un derrière. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de perdre de temps. Une fois tuer celui-là, on va remonter directement. Il ne faut pas perdre de temps. Il y a deux gros qui vont tomber. Voilà. On essaie vraiment d'enchaîner les gros assez rapidement. Une fois ici, on peut tuer une petite gargouille pour garder le combo. Et quand il est en montée, on monte, on monte, on monte, on monte. Et à chaque fois, putain de gargouille. Encore ici, on peut voir que j'ai perdu mon combo parce que je n'ai pas réussi à avoir les gargouilles. C'est vraiment le truc le plus compliqué, je trouve. C'est essayer de monter tout en gardant les gargouilles. Donc voilà. Donc ici, bon, elles sont redescendues. J'ai pu les avoir. Mais vous allez voir, c'est vraiment le truc le plus compliqué de monter et de garder les gargouilles et essayer de les tuer sans perdre le combo. Ici, je l'ai perdu. C'est pas trop trop grave. On va essayer de s'en refaire un. Ici, je vais prendre détonateur. Ça va permettre de faire plus de dégâts s'il y a des inibes à côté qui s'explosent. Et on enchaîne. Voilà. Petit dernier. Donc ici, directement, on enchaîne avec eux. Voilà. Déttonateur. Ça a fait le taf. Ça a tué un petit archer. Ici, moi, j'avance un peu tranquillement. Donc ici, lui, je le tue pour en dire de pas perdre mon combo. Voilà. Suite du combo. Voilà. Une fois tué lui, tu peux récupérer ma petite bombe. Voilà. Et on peut directement enchaîner avec les petits licans que nous avons juste ici. Voilà. Donc après, on a encore lui. Voilà. On peut enchaîner ces deux-là. Donc ici aussi, le risque que vous pouvez avoir, c'est... Avec les robots, hein. C'est vraiment le seul risque qu'on peut avoir, c'est les robots de... De pas réussir à les tuer. Donc ici, on peut voir, j'ai perdu un peu trop de temps. Avant de monter. Voilà. Normalement, mon combo, j'aurais pu le garder, mais... J'ai cru que j'avais oublié un ennemi en bas. Donc c'est pour ça que j'avais un peu regardé. Et j'aurais pas dû... J'aurais dû monter directement... Et euh... Enchaîner euh... Le... 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 Qui était tout au fond. Après, je suis déjà à un million et quelques, donc... Je crois que je suis pas trop mal là. Même si j'ai perdu mon combo... Euh... Sur cette petite zone. On va essayer de garder le combo sur la prochaine zone. On va essayer de garder le combo sur la prochaine zone. Normalement, si j'arrive à garder le combo sur ma prochaine zone. Euh... On va continuer à améliorer... Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. J'ai bien envie d'améliorer mon pistolet à fond. Un petit coup de recharge. Et de capacité. Comme ça, le pitoli, on est pas trop mal pour enchaîner la suite des monstres. Le snipe, je pourrais améliorer vers la fin. Les derniers petits trucs. Donc... Donc, pour le moment, on est bon. Donc, on est parti pour... Ici, c'est l'inventaire d'air zone. Si je me trompe pas. Alors, je crois qu'on fait... Le moment où on est normalement avec Chris... Dans le mode histoire. Ouais, c'est bien ça. On est ici avec Chris. Donc... Donc ici, voilà. Tuez-le assez vite, hein. Mais... Directement que vous avez tué-le. Faut pas perdre de temps. Faut descendre. Faut vraiment tracer. Et on continue à enchaîner les ennemis. Donc, on perd pas de temps. Donc, une fois celui-là tué aussi. Pareil. Il faut tracer le plus vite possible de l'autre côté. Et tuer le petit ennemi qui est ici en terre. Une fois celui-là tué. Il y a une petite arme là. On va descendre avant ici. Faut faire pop les petits monstres. En tuer un. On fait demi-tour. On va occuper notre petite orbe. Tout dans les muscles. Je l'ai déjà. Donc, pas besoin de la reprendre. La vitesse est encore grandement. Reprendre la vitesse des ennemis. Elle diminue. Ça peut être sympa. Pour nous laisser le temps. De les shooter. Voilà. Ici j'ai pas envie d'être emmerdé. Je le tue vite fait au sniper. Donc ici maintenant on va avancer. En reculant. Tout en tuant un peu les ennemis. Parce qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Avant d'arriver au prochain ennemi. N'oubliez pas rééquiper le snipe direct. Parce que voilà. On a un petit ennemi ici en bas. Ici. On choisit une compétence. Le fusil. Mais ça c'est pour le fusil à pompe. Donc c'est pas très très utile. Se protéger. Annuler les dégâts subis. On va prendre ça. Donc ici on va enchaîner directement. On y va. On y va, on y va, on y va. Et on part directement à gauche. On perd pas de temps. On prend celui-là qui est au sol. Voilà. Et toujours au pistole hein. On essaie d'enchaîner plus de zombies au pistole. Le gros. On se le fait. On snipe. On passe le plus vite possible tous les sous. Et on enchaîne directement à gauche dans la petite maison. Donc ici juste devant nous on aura des carcouilles. Voilà. On va directement enchaîner. Voilà. Ici on a eu les deux. Le petit gros. Ici on aura deux gros qui vont arriver. Voilà. On peut en exploser un. Reculer. Et enchaîner le deuxième. Pour le moment on est bien hein. Si je me dépêche à prendre ça mais. Ça peut être juste hein. Si vous êtes un peu trop loin. Faites attention. Si je privilégie plutôt. Le combo. Que. Voilà. Ça. Parce que voilà. Vous avez vu. Je viens de perdre mon combo. Parce que j'ai pris. Cette petite orbe. Que je n'aurais pas dû. J'aurais dû privilégier. Le combo. Moi je reste ici. Pour vous dire. D'enchaîner un peu plus vite. Les ennemis. C'est pas trop trop mal. En vrai. Donc ici. On a le gros loup-garou. Qui va se ramener. Voilà. À lui. Faire très très attention. Parce que voilà. À cause de lui. Il y a peut-être moyen de perdre le combo. Et. Le dernier petit. Ennemi. C'est le cochon. Donc. A surtout pas oublier. Le cochon. C'est vraiment un ennemi. C'est. C'est un truc à pas oublier. Ici. Je vais prendre un peu plus de vitesse. Donc. Je vais vite fait ramasser les sous. Parce que ça rapporte quand même. Quelques points. Vu que j'ai perdu le combo. Donc voilà. Faites pas l'erreur que j'ai fait. Si. Vous êtes un peu trop haut. Quand vous avez tué les deux machines. Et que pour redescendre. Euh. Vous voyez. Vous avez pas assez de temps. Pour récupérer l'orbe. Ne prenez pas l'orbe. A privilégier le combo. Parce que. On peut voir que le temps que j'arrive. Les ennemis tombent. Ça c'est. Et je vois quelques secondes. Avant que j'en touche un. Voilà. Après. Celui-là qu'il faut faire attention. C'est vraiment le loup-garou. Essayer vraiment de viser la tête. Le plus possible. Pour mettre plus de dégâts. Et le tuer le plus rapidement. Ici. Bon. J'ai quand même réussi à faire. Un gros petit combo. Vers la fin. Mais. J'ai pas non plus. Énormément perdu. Donc. Ici. On va enchaîner. Donc. Voilà. Comme d'hab. On enchaîne. On enchaîne. Ici. On va garder un peu de balle. Un peu de balle de pistolet. Parce qu'on en aura quand même. Besoin. Donc après. Pour ceux. Pour le boss final. Ceux qui. Voient la vidéo. Qui vont peut-être refaire. On sait jamais. Si ça vous intéresse. Vous pouvez prendre un fusil à pompe. À la place du pistolet. Donc. Vous vendez pistolet. Toutes les munitions de pistolet. Mais. Il faudra garder alors. Toutes les munitions de fusil à pompe. Pour la fin. Et après. Acheter le fusil à pompe. Garder le snipe. Donc. C'est une solution. Que vous pouvez faire. Moi. Ici. Je vais la jouer. Pistolet snipe. Vous verrez que. Il n'y a pas. Un instant. Je vous prie. Pas de grande difficulté. Un pistolet snipe. Ça fonctionne vraiment très très bien. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Donc. On peut voir que. On a pas mal de lanes. Donc. On se fait plaisir. Faites-vous plaisir. Améliorez. Donc. C'est le dernier combo. Ici. Moi. Je vais même me prendre. Une petite creux. Une petite mine. Ne faites pas attention à moi. Comme ça. On va dire qu'on va faire des dégâts un peu plus rapidement. Et. On est parti. Let's go. Dernière zone. On va aller faire la boss. Donc. La boss. C'est. Comme le mode histoire. Elle se transforme pareil. Au même moment. Il n'y a pas. Trop. Trop. De secrets. Comme ici. J'ai tué quelques ennemis. Un. Une fois que vous avez le temps. N'hésitez pas. Allumer. Quelques balles. De snipe. Voilà. Tuer quelques zombies. Voilà. Tuer quelques zombies. Un. 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 Au fur et à mesure, j'ai tué des petits monstres en lui mettant quelques balles, bon je l'ai tué assez rapidement, donc maintenant je peux enchaîner les petits derniers, sans trop de problèmes, on peut même se faire les petits derniers au pistolet. Voilà, on a fait 20 sur 20 assez rapidement, donc enchaînez quelques petits monstres vite fait, et quand vous avez vraiment le temps, qu'ils sont assez loin les petits monstres, et que votre combo est assez tranquille, n'hésitez pas à la bourriner, alors comme moi j'ai lancé une greu, j'aurais pu mettre la mine, mais n'hésitez pas à la bourriner au snipe, pour lui mettre le plus de dégâts possibles, pour gagner vraiment du temps. Une fois que vous voyez qu'au combo il commence à clignoter, tu es un petit monstre, enchaînez-le, et vous voyez qu'à la fin ça a été très très rapidement, et il me restait juste des petits monstres à tuer. Là on a fait 1 886 000, donc franchement, on est pas mal, rang double S, nice. Donc j'ai réussi à faire combo 100% sur les deux premiers, sur le troisième, ça a un peu merdé si je me rappelle. Le quatrième pari avec Chris, vers la fin, si j'avais pas pris l'orbe, et que j'aurais continué à enchaîner les ennemis, normalement mon combo je l'avais en 100%, et j'aurais peut-être pu même faire 1 9 000 mètres plus. Donc il y aurait peut-être pu potentiellement 1 9 000, je pense que vous avez le rang triple S. Donc faites bien attention pour l'avant-dernière zone, et puis la dernière zone c'est assez facile, juste enchaîner quelques ennemis, lui mettre quelques balles, rien de très très compliqué. Donc, bah voilà, on aura fait les 4 premières maps du mode mercenaire en rang double S. Donc le village, le château, l'usine, et le village fou. Donc, bah j'espère que ce petit guide mercenaire pour le moment te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire les scores que t'as eu par rapport à mes vidéos, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que t'as fait un meilleur score que moi, ou un meilleur score que moi, tout en ayant eu le rang double S. Ça m'intéresse de savoir si ça vous a vraiment aidé. Tu peux me mettre aussi sur Twitter, mon Twitter est en description, comme ça tu peux m'envoyer un petit description sur Twitter pour montrer ton score. Ceux qui sont intéressés par le jeu et qui ne me l'ont pas encore, j'ai mis un lien aussi en description pour aller sur le site pour acheter le jeu. Et bah n'hésite pas à mettre le petit abonnement et la petite cloche de notification pour suivre la suite de mes vidéos. Et le petit like, c'est la récompense. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.